D'un côté comme de l'autre, je suis un immigré. Je m'appelle Ahmed Benmezian. Je suis né en 1947 à Saint-Étienne. Mon père y était mineur depuis 1939. Je ne connais pas son implication dans la Seconde Guerre mondiale. Il a disparu avant que j'aie l'âge de l'interroger. Nos hommes sont comme ces soldats d'Afrique qui ont donné leur vie pour défendre la France pendant les deux grandes guerres. Nos hommes sont les soldats du charbon. Et nous, les femmes, nous étions comme ces femmes de marins, attendant dans l'angoisse le retour du bateau les jours de tempête. Cette anxiété-là créa entre nous une solidarité incroyable. Finalement, l'été suivant, nous partons tous en Algérie. Aïcha est infirmière, elle a obtenu un congé. Milout, comme d'habitude, est au chômage. Malik, en pleine adolescence. Nadia et Hayet, 13 et 14 ans, détestent l'Algérie. Alors, manière d'être, là, de s'habiller, crée des jalousies avec les gens du pays. Ils nous voient arriver avec l'argent, la voiture, les vêtements à la mode. Chez le boucher, on ne regarde pas combien ça coûte. Deux kilos de viande, la meilleure, à l'épicerie. Asma, Mohamed, c'est de les 1 kilos de bananas. Alors, les gens, ils disent, quand les immigrés, ils débarquent. Les prix, ils montent, ils montent. Immigrés, on est des immigrés. En France, en Algérie, on a gagné un mot. Immigrés. Immigrés.